Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour époquer le programme de ce jeudi 22 août. Le quintet se déroulera sur l'hépodrome de Clairefontaine, une épreuve qui s'adresse à des chevaux de haie, tous âgés de 4 ans. Ils sont 16 au départ de cette compétition et d'ailleurs ils se connaissent plutôt bien, puisque plusieurs d'entre eux viennent de s'affronter sur 7 à nous. Normand, voici ma sélection. En tête, j'ai placé le numéro 9 à Stardam. Cette pouliche est estimée par Arnaud Chahier-Cahier. Qui s'efforce de la présenter toujours à bon escient, elle répète toutes ses courses, elle est aussi efficacère que sur le cible de chaise. Elle peut se targuer d'avoir déjà gagné sur cette piste. Elle débute ici dans les handicaps avec une belle chance de succès, confié à Mathieu Carreau qui la connaît parfaitement bien. Je lui poserai le numéro 8, Mythique Blues, qui peut se targuer de rester sur une série de convaincants succès. Le cheval a devancé 6 de ses adversaires du jour. C'était le 20 juillet sur ce tracé, une confirmation logiquement attendue. Le 3, Bélénien, battu dans la course référence, mais qui depuis a gagné sur ce tracé en début de mois. Lui aussi doit avoir une belle chance dans ce lot, de par sa forme et son aptitude de parcours. Le numéro 5, Chopshoot, présenté par François Nicolle. Le cheval a été crédité d'une bonne course de rentrée 2e ce jour-là. Il devrait également se mettre en évidence, puisque François Nicolle réalise toujours un bon meeting de Clairefontaine. C'est le cas, et une nouvelle fois cet été, le 4, Katanko, qui a terminé 4e de la course référence dans le sillage de Chopshoot, qui a terminé 2e, lui, de Mythique Blues, cité plus haut. Tout ce petit monde se retrouve pour une revanche. Le 6, Aniri, participait à cette preuve qui sert de référence, mais ce jour-là il est tombé, mais involontairement. Et sans sa faute, puisque ce jour-là a été gêné par un adversaire, il faut le racheter. Lui aussi dépend de l'entraînement de François Nicolle en pleine forme. Le 12, Leçon Bénéfique, qui revient ici sur les haies avec de solides prétentions. Attention également au numéro 11, Skawork, qui me semble barré pour le succès. Mais ce deuxième atout d'Arnaud Chaillet-Chaillet a quelques titres intéressants, certes battus dans les épreuves références, mais capables, à la faveur d'avant-parcours, de terminer 4e ou 5e à Belcote d'une course comme celle-ci. 9, 8, 3, 5. Ensuite, j'ai retenu le numéro 14, le 6, le 12 et le 11. Concernant les informations accueillies auprès des professionnels, eh bien, direction Pornichet, en réunion 4, réservée aux trotteurs, cette réunion. Guy Maillard est confiant que le 506 situe l'autre 40 tonnes. Le cheval est en forme, il part en tête, il devrait profiter pleinement de cet avantage initial. Souvenez-vous que début juin, à Saint-Brieuc, il avait gagné tête et corde, et ce très facilement, laissant ses adversaires en très net retrait. Ici, il s'annonce redoutable. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 604 Uriano Dameline, un cheval qui a toujours montré la qualité, même en débutant lorsqu'il se montrait fautif. Et dans ses premiers pas, depuis, il ne cesse de s'améliorer. Il reste sur 4 victoires consécutives. Au total, c'est 9 victoires en 18 courses courues. S'il est sage, il devrait pouvoir répéter. Je lui opposerai le 606 Uranus Duval, estimé par Eric Lambert, ce qui en attend une nouvelle fois un bon classement. C'est un cheval dur à l'effort, il n'aime pas trop le contact, mais quel est moyen de jouer la victoire dans un lot de cet acabit ? Attention également au numéro 7, le 607 Univers de Marzy. Le cheval est certes parfois délicat, mais lorsqu'il reste en bonnes allures, il est parfaitement capable de jouer un premier rôle dans ce lot. En chiffres, dans la 6ème, 604, 606, 607. Dans la 8ème et dernière, Yves-Marie Dezonette, un habitué de notre ouvrier, également qu'à notre radio, présente le 804 Sorcier d'Orient et le 816 Cahoutard. D'après lui, ses deux pensionnaires ont les moyens d'être dans le coup et de rendre balance. Donc attention pour les amateurs de jeux trio et de jeux multi dans cette course, 804 et 816, bien évidemment, dans cette épreuve, on le reposera légitimement. Le 811 Return de l'Etra et le 813 Quickway, deux chevaux réguliers, confirmés à ce niveau de compétition et surtout confiés à des amateurs qui n'ont plus à faire leur preuve dans les tournois de cet acabit. Donc dans la 8ème, 813, 811, 816 et 804. Course ciblée à Pornichet, Réunion 4 pour ce jeudi 22. La 5ème, la 6ème et la 8ème. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous demain.